bonjour merveilleux peuple de dieu soyez bénis ce matin bienvenue 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 à ce temps de prière matinale que dieu nous bénisse ensemble quelle joie pour moi de vous revoir encore une fois de plus soyez bénis je sais que plusieurs d'entre vous nous avons des témoignages des actions de grâce en cette fin d'année bienvenue reste que deux mois pour finir 2021 mais je sais que le dieu qui a commencé cette année avec nous va l'achever dans la gloire et dans la victoire dans le nom de jésus bonjour à vous là où vous êtes partout où vous trouvez ce matin dans vos maisons dans vos lieux de travail ça peut être dans la voiture je ne sais pas où encore partout vous êtes recevez le bonjour de l'esprit de dieu ce matin au nom de jésus amen nous allons commencer cette merveille journée en rendant grâce à notre dieu en nous disant merci pour sa bonté sa fidélité c'est bien fait c'est au fait dans nos vies lui rendant toute la gloire ce matin dans le nom puissant de jésus notre père et notre dieu nous prions ensemble ce matin notre père et notre dieu nous voulons te rendre toute la gloire toi qui donne l'opportunité de voir encore un autre jour de ta création quels privilèges que tu nous accordes nous venons devant toi ce matin ton peuple et moi pour te dire merci tu rends gloire pour ce que tu es dans nos vies pour ce que tu fais dans nos vies dans nos familles autour de nous dans nos différents quartiers dans nos différentes églises seigneur dans nos différentes nations nous te disons merci ce matin seigneur pour toutes tes bontés tes bienfaits et tes offerts ce matin reçois la louange seigneur mon dieu venant du fond de nos coeurs reçois l'adoration venant du fond de nos coeurs même cette nuit que nous venons de passer avant pour rentrer dans cette nouvelle semaine pour voir ce matin au seigneur c'est une grâce venant de toi nous ne méritons pas mais seigneur tu as bien voulu nous donner la vie et nous te disons merci nous te sommes reconnaissantes ce matin dans le nom de jésus soit élevé et exalté pour ce que tu es au nom puissant de jésus christ nader bien aimé tu vas maintenant dire à l'esprit de dieu qu'il est le maître de cette journée qui vient prendre le contrôle absolu de tout ce que tu vas faire en te remettant remettant en remettant en remettant ta en remettant ta famille ta journée des activités des allées des retours des différentes entreprises tout ce que tu vas faire il a le calendrier de cette de cette journée il connaît les heures il connaît les minutes il connaît les secondes de cette journée remettons tous entre ses mains ce matin dans le nom de jésus notre paraclet notre ami fidèle l'esprit de dieu vivant notamment nous t'adorons ce matin le maître de toutes choses que ton nom soit glorifié toi qui a le programme de cette journée toi qui a l'agenda de cette journée ce matin nous voulons tenir que nous t'appartenons ma famille t'appartient au seigneur au jésus mes allées et mes retours sont entre tes mains saint esprit je remets toutes mes activités de la journée les activités de mes enfants l'activité de mon mari de mes frères et soeurs de près comme de loin les programmes de nos différentes églises nous te les confions parce que avec toi au seigneur mon dieu tout vira bien dans le nom de jésus c'est pour ça nous remettons la journée en tes mains en plus tard nous remettons nos allées et nos retours en tes mains c'est pour ça nous remettons Seigneur mon dieu nos vies entre tes mains prend le contrôle absolu saint esprit nous le déclarons que nous dépendons de toi sans toi nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien nos vies dépendent de toi nos activités dépendent de toi dans le nom de jésus christinale ta parole dit que ceux qui se confient en toi ne seront jamais dessus ce matin nous nous confions à toi nous nous remettons entièrement en tes mains viens et conduis nous viens et dirige nous viens et prendre la place du roi en cette journée dans nos vies dans nos familles dans nos entreprises dans nos églises dans tout ce que nous allons faire que le nom de jésus seul soit glorifié en ce jour dans le nom puissant de jésus christ te n'arrête éternel nous te bénissons parce que tu nous éclairera en cette journée ta lumière va jaillir dans nos sur nos chantiers ta main de miracle sera sur nous l'abondance sera notre portion en cette journée la joie de l'éternel sera notre force en cette journée dans le nom de jésus les pièges que l'ennemi a planifié puis oui seigneur mon dieu placé nous déclarons par la puissance de saint esprit que nous n'allons pas tomber dans ces pièges au nom puissant de jésus parce que l'homme de l'éternel nous guidera il nous conduira au nom puissant de jésus christ n'arrête éternel des armées nous te disons merci soit béni et élevé dans le nom puissant de jésus nous allons regarder la parole de la livre de 2 rois chapitre 4 le verset 17 2 rois 4 ce matin nous allons prier pour nos miracles alléluia 2022 est une bonne année que nous sommes en train d'achever que nous sommes en train de finir il ya des miracles que l'ennemi veut éteindre pour qu'à la fin de cette journée quelqu'un et se trouve quelque part en train de dire moi je n'ai pas vu la main de dieu la main de dieu est là parce que tu es vivant parce que tu es vivante la main de dieu est là le diable veut nous amener à ce miracle là à ce à ce pas ce carrefour là du moins mais nous allons dire à l'ennemi ce matin comme miracle ne sera pas été mon miracle vivra et ce témoin de la gloire de dieu en cette saison dans le nom de jésus regarder le livre de 2 rois chapitre 4 le verset 17 si vous êtes là le verset 17 c'est c'est l'histoire d'une femme qu'on appelle la femme de tsunami c'est l'histoire de cette forme avec le prophète elizé le verset 17 nous dit que elizé avait prophétisé que la femme va faire un enfant c'était un miracle dans la vie de cette femme elle ne croyait même pas mais elizé ne l'a pas permis elizé a déclaré la parole tu as écouté des serviteurs de dieu en cette année les paroles ont été déclarés sur toi oh bien aimé tu as commencé à voir le miracle les potes ont commencé à s'ouvrir mais d'une manière d'une autre tu ne sais pas ce qui s'est passé au cours de l'année certaines choses se sont renversées pendant que pendant que tu étais là en train de te réjouir l'ennemi est venu pour voler le miracle mais ce miracle là ne sera pas atteint ce miracle là ne sera pas volé ce miracle là ne sera pas éteint non plus dans le nom de jésus verset 17 la bible dit que cette femme devint enceinte et l'enfant a un fils à la même époque l'année suivante comme elizé avait dit comme le serviteur de dieu avait dit mais regardez ce qui s'est passé le verset 18 dit l'enfant grandit et un jour il était allé trouver son père vers les moissonneurs verset 19 qui dit à son père ma tête ma tête le père dit à son serviteur apporte le à son père oh apporte le à sa mère du moins le verset 20 dit le serviteur l'apporta et l'emmena à sa maman l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi puis il mourut il mourut écoutez ça un enfant de même miracle qui a été déclaré par la boue d'un serviteur de dieu la bible dit que dieu honore la parole de ses serviteurs qu'est ce que ses serviteurs déclare l'éternel veille sur sa parole pour l'accomplir dans la vie de son peuple mais regardez le plan de l'ennemi l'ennemi est venu pour mettre la tristesse pour être la confusion mais cette femme était une femme brave une femme courageuse une femme déterminée elle s'est pas laissée faire elle a pris l'enfant si vous continuez elle est montée dans la maison de la chambre de l'alliance là où elle a tissé l'alliance elle a fait coucher l'enfant la bible dit qu'elle est partie sur l'homme de dieu elle a dit à l'homme de dieu est-ce que j'ai demandé un enfant je n'ai pas demandé c'est toi qui as déclaré l'homme de dieu avait confiance en son dieu et quand il est venu le miracle est revenu à la vie ce matin je veux te déclarer que tout miracle que dieu a opéré dans ta vie en cette année 2022 que l'ennemi est en train de voler pour te faire douter par la puissance de cet esprit nous déclarons que ces miracles reviennent encore au nom puissant de jésus alors nous allons prier avec ces versets nous allons dire à l'ennemi toute chose qui veut me séparer de mon miracle de mes bénédictions au que l'éternel a libéré pour moi en cette année comme cette femme c'est l'enfant était une bénédiction toute chose qui veut me séparer que ce soit l'esprit de mort que ce soit l'esprit satanique démoniaque toute chose les entités spirituelles dans nos familles dans nos quartiers autour de nous qui veut nous 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 séparer de nos de nos miracles qui veut nous nous séparer de ce que dieu a fait dans nos vies ce matin nous envoie le feu et le sang de détruire le feu et le sang de jésus toute chose dans le nom puissant de jésus qui veut me séparer de mon miracle au seigneur qui veut m'amener sur un carrefour où je vais douter de mon dieu par la puissance du saint-esprit en cette saison père je déclare que le feu du saint-esprit consume ses entités maléfiques et démoniaques ses esprits de famille ses esprits de moquerie qui ont été libérés depuis le camp de l'ennemi pour nous faire douter de la grandeur de notre dieu notre dieu est grand il restera grand toute force et puissance de monde des ténèbres qui veut nous séparer nos bénédictions oui seigneur de nous de ce que tu as opéré dans nos vies comme comme miracle ce matin par la puissance du saint-esprit nous les détruisons au nom de jésus nous les détruisons par la puissance du saint-esprit que le feu de dieu les consignes le feu les consignes le feu les consignes le feu de dieu les consignes le feu les consignes ce matin le feu par la puissance du saint-esprit au nom de jésus christ au natal toute force maléfique et démoniaque qui veut me séparer de mes bénédictions qui veut me séparer de mes miracles de ce que dieu a opéré dans ma vie les prophéties que j'ai reçues ce matin au nom de jésus je les détruis par le feu du saint-esprit dans le nom puissant de jésus christ au natal papa nous te rendons gloire et horreur parce que ce que tu as relâché comme miracle cela demeura de nos vies pour la gloire de ton nom et ton nom sera glorifié au nom de jésus ce matin nous voulons nous tenir dans le sang de l'agneau pour détruire tout agenda que l'ennemi a contre cette journée nous l'anéantissons par le feu du saint-esprit et nous libérons la présence angélique partout où nous allons partir la bible qui dit que les gens d'éternel nous arracheront des dangers oui seigneur ils sont à notre service ils nous arracheront des dangers que les gens d'éternel nous escortent escorte nos familles à l'aller comme au retour par la puissance du saint-esprit pour nous arracher de tout danger de les accidents programmés nous les déprogrammons quel que soit le lieu de l'accident que ce soit domestique que ce soit de la circulation nous déclarons que cela ne va pas être notre portion en cette saison par la puissance du saint-esprit dans le nom de jésus éternel nous te disons merci nous rendons toute la gloire au nom puissant de jésus de ce que ta gloire va briller dans nos vies et dans nos familles papa nous prions ce matin pour le salut des membres de nos familles ceux qui ne te connaissent pas comme seigneur le sauveur nous prions quand tu te rappelles d'eux tu as dit tu connaîtras jésus tu connaîtras le seigneur toi et ta famille oui seigneur ce matin manifeste toi dans nos familles que la gloire de bien soit relâchée dans nos familles dans le nom puissant de jésus soit béni éternel dieu des cieux au nom de jésus ce matin que nous avons prié nous disons un grand amen dans le nom de jésus que l'éternel nous bénisse excellent journée à vous dans la paix et dans la joie du seigneur n'oubliez pas de liker et de partager que dieu vous bénisse à nous revoir demain matin sur la même plateforme dans la joie et dans la paix du seigneur au nom de jésus amène m m m m m m Sous-titrage ST' 501